Gordonne en projection C'est une installation qui est composée de trois sculptures, qui sont pour moi une sorte de famille de sculptures. Du coup, ces sculptures s'appellent XY, XYZ et O, qui en fait reprennent des axionométries que l'on utilise soit en topographie, soit en logiciel 3D pour pouvoir construire un espace. Et du coup, ce sont trois sculptures qui se basent sur les éléments de dessin les plus simples, qui sont la ligne, le point et la croix. Et ce sont des pièces qui sont pensées à l'état de repli et du coup pensées pour se déployer dans l'espace. Avec ces trois sculptures, en fait, j'ai 100 flèches tirables et elles sont composées de roulements à billes et de bobines de fil. Donc chaque flèche déploie un fil dans l'espace. Et l'idée, c'était réellement de fabriquer des instruments à s'approprier l'espace et à dessiner dans l'espace. Ce qui est donné au public, c'est l'installation elle-même. Donc le tir n'est pas performé, mais toutes les traces sont visibles pour comprendre ce rapport qu'il y a eu à l'espace. Et finalement, c'est pour donner un espace ouvert au spectateur dans lequel il peut évoluer. Cette pièce, en fait, elle cristallise vraiment des éléments très importants dans mon travail et de manière beaucoup plus directe et visible par rapport aux pièces antérieures. Et vraiment, dans cette question de comment on écrit l'espace, comment l'espace s'écrit, on est dans une construction, une organisation de l'espace. Et dans mes pièces précédentes, en fait, le corps n'est pas présent parce qu'il est l'échelle des pièces, même si elles sont monumentales. Mais là, il est beaucoup plus clairement posé et finalement, c'est mon propre corps, en fait. Je suis très attachée à une certaine forme d'autonomie et à ne pas minimiser un projet par rapport au moins à ce que je ne pourrais pas faire. Du coup, mon travail m'a amenée à vraiment apprendre des techniques et à les maîtriser pour pouvoir produire les choses. Et du coup, je suis très attachée, en fait, à ce qui produit et ce qui produit, en l'occurrence, c'est mon corps. Et c'est presque, ouais, c'est le maître étalon des pièces, même si, justement, comme je disais, elles sont monumentales, en fait. Pour moi, c'est un peu essayer de penser qu'est-ce que ça pourrait être une monumentalité accessible, en fait. Donc, la première pièce, en fait, qui a un peu déclenché ce travail, c'est la pièce EAT, qui est en fait un kit sculptural qui est composé, en fait, de sections en aluminium carré et qui est une construction télescopique. L'idée, c'était d'arriver dans un espace et de pouvoir s'adapter, en fait, et que finalement, on est deux systèmes. On est l'espace qui accueille le système de la pièce et du coup, la confrontation, elle se fait avec aussi une adaptation, en fait, de l'un pour l'autre. Il y a effectivement beaucoup de pièces qui utilisent un vocabulaire guerrier ou du moins de la conquête. Et pour moi, ça, c'est un peu un statement de la sculpture, quoi. C'est-à-dire que la sculpture, c'est une prise de pouvoir sur l'espace, pour moi. Et aussi, en fait, ce rapport de défis d'échelle, justement, de transcender l'échelle du corps pour arriver à l'échelle architecturale, etc., c'est une conquête. C'est quelque part aller dans des terrains que je ne connais pas. Et ça, je ne l'envisage pas du tout d'une manière romantique. Et même mon rapport à l'espace, il n'est pas du tout romantique. Il est réellement dans cette conquête, ce rapport de stratégie, en fait, et de spatio-vore. Il y a une des pièces qui s'appelle Spatio-vore, qui est vraiment une sorte d'araignée qui se nourrit de l'espace. Et que, en fait, c'est une construction toujours télescopique, comme ça, avec des ventouses à pompe à vide. Et, en fait, c'est l'espace qui vient arrêter la pièce. Il y a ce rapport très intrusif, comme ça. Et, en même temps, cette intrusion, elle ne se fait pas sans adaptation. Et c'est finalement comme ça que je considère notre rapport à l'espace, peut-être un rapport assez cannibale, en fait, avec l'espace, surtout au milieu urbain. Et, du coup, les pièces jouent de ça, jouent d'un côté comme ça, intrusif, sans jamais aller à la rupture, en fait. Toujours dans une question d'adaptation pour qu'un espace soit créé, une sorte d'enclave dans l'espace. Voilà. Mes sculptures, en un moment, elles travaillent vraiment sur le fait de dessiner, redessiner et réorganiser l'espace qui est donné par l'architecture. Et après, il y a une autre manière aussi d'envisager la sculpture, qui est de la sculpture dans le paysage. Et là, d'autres questions se posent. Et du coup, les pièces en extérieur, en fait, s'attardent plus à créer des structures qui sont autonomes et en même temps qui sont vraiment sur cette question de comment créer un espace par la sculpture. Est-ce que la sculpture ne serait pas un moyen de créer des alternatives architecturales, ou du moins des alternatives d'espace, de manière virtuelle ou de manière matérielle ? Pour moi aussi, ce qui nourrit le travail, c'est aussi un rapport à l'environnement et notamment à comment on peut fabuler un environnement. Enfin, comment... Parce que se rapproprier un espace, c'est aussi le penser autrement. Et du coup, mon travail est quand même assez nourri d'utopie architecturale, de papier, c'est-à-dire des choses qui n'ont pas été réalisées, mais qui pensent vraiment une autre organisation possible, en fait, de l'espace, mais aussi de la vie, quoi. Et donc, je suis vraiment nourrie par des sortes d'utopie architecturale, des années 70, comme des choses comme Yona Friedman ou aussi Archigramme. C'est des choses qui nourrissent les formes de mon travail et qui donnent justement ce côté fictionnel à mon travail. Et il y a aussi une autre famille, en fait, qui est plus un art minimal, radical, où on va être dans des rapports de poids, de comment ça tient, et du coup, c'est un peu... Ma recherche, elle est un peu dans essayer de mélanger deux familles qui, a priori, ne sont pas cousines. Mais comment, voilà, comment une pièce qui, à la fois, est dans une recherche de forme très radicale, une recherche d'élégance peut aussi amener vers des fictions plus... enfin, sur l'espace, quoi. Plus narrative, en tout cas, plus fictionnel. Merci. 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 Merci.